Ce soir, j'aimerais bien remercier le groupe vermisseau de Jacob et plus particulièrement Mamie Macillon qui planifiait ma présence ici depuis six mois. Parfois, elle m'appelle au téléphone, elle ne me tourne pas, mais elle a su me faire preuve de patience jusqu'à ce qu'elle me trouve. J'ai passé ici une excellente semaine et j'ai pu faire pas mal de découvertes. Par exemple, je vois qu'il y a une communion, un lien intrinsèque, un lien serré entre les groupes et je me demande est-ce que je ne vais pas m'inspirer de cette communion fraternelle qui se fait sortir entre les groupes pour décocher un doctorat. J'ai l'impression que les groupes fortifient l'église locale. Les groupes participent dans l'évangélisation, dans la prière. Parfois, nous qui sommes pasteurs, nous n'avons pas assez de temps pour que l'église locale puisse se lancer dans la croissance spirituelle. Mais j'ai pu regarder les églises locales, j'ai vu que les groupes font un travail extraordinaire. Et je me demande est-ce que je ne vais pas faire une évaluation des groupes qui caractérisent les églises locales, soit en Haïti, soit dans la diaspora, en vue de décocher un doctorat, je ne sais pas si ma femme va me donner assez de temps pour écrire, parce que j'ai pas mal de sujets là. J'aime la façon dont Frère Fayot joue aux guitares. Un applaudissement pour Frère Fayot. J'aime aussi ce frère bien-aimé qui nous dirigeait dans l'adoration. Frère Fritz, applaudissement pour Fritz. Mais ce qui me touchait particulièrement, c'est l'avenir de l'église qui se repose sur les jeunes. Quand les jeunes se sont glissés sur le tapis pour adorer Dieu en esprit et en vérité, it's amazing. Guys, j'ai un seul bébé, Teddy là, toujours fait bon travail ça. En ouvrir paroles, mon Dieu, dans Juge chapitre 7, jusqu'au verset 18e. Juge chapitre 7, le verset 1er, jusqu'au verset 18e. Et ensuite, nous lirons un verset que nous trouverons dans Ephésiens chapitre 6, le verset 15e. Juge chapitre 7, le verset 1er, jusqu'au verset 18e. Jéoui Baal, qui est Gédéion, et tout le peuple qui était avec lui, sur les verres de bon matin et grand-père, près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéion, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéion, le peuple que tu es avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceux-ci aux oreilles du peuple que celui qui est craintif, qui a peur, n'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galar. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéion, le peuple est encore trop nombreux, il fallait descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéion fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéion, tous ceux qui la pront l'eau avec langue comme le chien, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire. Ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de trois cents. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéion, c'est par les trois cents hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Mardian entre telles mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéion renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente et il reteint les trois cents hommes. Le camp de Mardian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéion, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Mardian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Gédéion arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disa, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'or. Je roulais dans le camp de Mardian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans-dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéion, fils de Joa, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Mardian et tout le camp. Lorsque Gédéion eut entendu le récit du songe et son explication, il se posterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Mardian. » Il divisa en trois corps les trois cents hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les ruches. Il leur dit, vous me garderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. « Et quand je sonnerai de la trompette, moi, et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéion. » Éphésiens 6, le verset quinzième. « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Crions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette semaine. Tu as été avec nous et tu nous parlais. Encore ce soir, nous voulons que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. À ce soir, nous voulons parler de ce sujet, ça. 300. 3-0-0. 300. Frère Maximio, 300, c'était quantité soldats que Gédéion, tes besoins pour les mettaient en déroute l'armée Madian. 300. 300, c'est soldats élites. Gédéion combat que vous prêlez la donne. Ou pas qu'à aller dans combat ça avec des soldats qui semple. Des semple soldats. C'est pour être ça. Bon Dieu, t'es passé 32 000 soldats sa yo non test. que m'en le test bon Dieu. Et si gédéion test, si gédéion examen qui pou passer, faut gédéion l'école. Et c'est comme ça, nous découvrons que bon Dieu, t'es fondé l'école pour ou peu Israël la nan te zè a. Et l'école sa peu Israël la te passé 40 ans la donne. Géon l'en kirele Albert Einstein. Li di, Dieu ne jou pas ode. Bon Dieu, panan jouet ensemble avec ou? Bon Dieu, pap kite ou pren poule? Bon Dieu, pap kite ou passe sou pa fait 10 sou 10 pou tesla. Et nous te re comment que Abraham l'était passé tesla pendant que l'était accepté au frit Isaac en sacrifice. L'était passé le test de Dieu. C'est pas des moun qui échoué dans tesla. Nous gèrions Adam qui pat passé tesla. C'est pour tesla à sou et un. Mou t' aimé attirer attention sous trois d'examen le test de la sanctification le test de la peur et le test de la vigilance. Frère Max Sommio avant que Gédéon vienne diriger 300 soldats au l'été passée s'anthé capabre l'est le test de la sanctification. Dans texte que nous t'élis dans Ephésiens chapitre 6 le verset quinzien l'été dit qu'on sa prenez pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Frère Max Sommio Gédéon l'îmène 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 qui t'é peur en pile. Et l'îmène pour les chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. L'îmène Paul t'a écrit texte Frère Max Sommio l'îmène en présence de l'îmène soldat romain l'îmène bien ça ça v'lèmène l'îmène 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 de paix parce que l'ît V'lèmène Jé l'îmène pouıl te e l'îmène â paix ensemble avec bon Dieu, bon Dieu, lui demander bon Dieu quelque preuve. Mais avant ça, frère Maximio, peu Israël là, nous toujours dans le contexte, peu Israël là, tu as passé misé en bas, Madian et yo. A mes Madian. Pendant 7 ans, Madian yon a maltraité peu Israël là. Peu Israël là planté, Madian yon récolte. Yon pa karete n'en kay yo. Se n'en kaverne yon a preté. Mwen souje yon l'un dans le pays d'Haiti, kote ke, an pil moun te nan maon, paske, ma kout yo tap kouride l'avalas, yon ba vri. Et c'est exactement ça que t'es rive, Madian. Peu Israël là, se n'en kaverne yon réte. Et profet yon zi, bagay yo ge pou chanje. An pil fwa, fwa maksem yo, noue bagay yo doual pou nou fwa nou pose tet nou kestyon, eske pa yon problem nan la vim, sa fe bagay yo doual konsa. Peu Israël, te désobéissan, se sa fe bon Dieu, te livrel a l'ennemi yon konsa. Et noue ke, peu Israël là, nan soufranç li, li te prier bon Dieu. Et ou kou de se men nan, mou e te di ou ke, yon nan stratéji ke ou ka utilize pou ge victroa sou l'ennemi yon, se la prier sekrete. Et noue ke, peu Israël, nan problem li, nan soufranç li, an ba, ma diyan yo, panan set an, yon te prier bon Dieu. Et panne o prier bon Dieu, gen yon texte biblique ki di, kank le malheureux pri l'éternel an, e il le sauve de toute sa détresse. Et bon Dieu, te réponde, peu Israël là. Li vo e ange, bon Dieu, palé ansanme avec Gedeon. Les anges bon Dieu, rive pou le palé ansanme avec Gedeon. Li kone ke, Gedeon ette une personne ki geon peor bleu, ki se on poltron, ki se omoun ki peor opilizi. L'éternel est avec toi, va yon héros. Gedeon a m'a des preuves. Gedeon dit kosa, si bon Dieu, va, v'en vre pou me délivrer peu Israël là, ki te mal prépare, manje pou ou non. Et puis frère Max Amion, Barrel a continué, noué un peu plus tard. Bon Dieu, prétendez, c'est un peu plus tard. Bon Dieu,